Les mots Ce sont des murs, peut-être, mais dit, dans du véloir, les mots sont des fenêtres. Les mots sont des fenêtres, je l'ai compris un jour, ou bien des murs peut-être, s'ils sont dits sans amour. Ce que nous allons dire peut changer notre monde, et du meilleur ou du pire, nous entrons dans la ronde. Qu'on se parle sans jugement, sans violence et sans reproche, il y a des mots vraiment qui font qu'on se rapproche. Derrière chacun de nous, il y a toute une histoire, pas facile, je l'avoue, de larguer les amarres. Les mots sont des fenêtres, je l'ai compris un jour, ou bien des murs peut-être, s'ils sont dits sans amour. S'ils sont dits sans amour, ce sont des murs peut-être, mais dit, dans du véloir, l'amour sont des fenêtres. Changer d'identité, il n'en est pas question, et pourtant il le faudrait, pour ne pas tourner en rond. Et si on se parlait le cœur au creux des mains, en oubliant hier, on serait mieux demain. Pourtant, conditionné par des siècles d'histoire, pas facile de changer sa façon de voir. Il faudra bâtir des ponts, pour mieux se comprendre, et sans contrefaçon, vouloir se réapprendre. Les mots sont des fenêtres, je l'ai compris un jour, ou bien des murs peut-être, s'ils sont dits sans amour, s'ils sont dits sans amour. Ce sont des murs peut-être, mais dit, dans du véloir, les mots sont des fenêtres. Oubliez son égo dans les couloirs du temps, et regardez bien plus haut qui nous sommes vraiment. Laissez tomber ce voile tissé au fil des ans, et tendre vers l'idéal, faire un pas en avant. Dans un monde anormal, on peut choisir de vivre en paix, sortir de la spirale pour être un peu plus vrai. Dans ce monde amoral, on peut choisir de vivre vrai, un peu moins animal et un peu plus en paix. Les mots sont des fenêtres, je l'ai compris un jour, ou bien des murs peut-être, s'ils sont dits sans amour, s'ils sont dits sans amour. Ce sont des murs peut-être, mais dit, dans du véloir, les mots sont des fenêtres. Mais dit, dans du véloir, les mots sont des fenêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...